Ce lundi 3 juin 2024, M6 poursuivait la diffusion de la nouvelle saison de Marier au premier regard. Et depuis le 18 mars 2024, les téléspectateurs sont toujours aussi nombreux à suivre les différentes romances formées par les experts de l'émission. Les 15 nouveaux candidats célibataires ont décidé de leur faire confiance, pour le meilleur comme pour le pire. Plusieurs candidats ont trouvé l'amour dont Tracy et Flo, Florian et Alice. D'autres ont décidé de divorcer lors du bilan, comme Raphaël et Ludivine. Le couple formé par Laurie et Jean-Nicolas attise la curiosité tant ils semblent être l'opposé l'un de l'autre. Pour Laurie, c'est encore la déception. Elle cogite après avoir reçu de mauvaises remarques de Jean-Nicolas. Un début de lune de miel qui dérape, et il faut dire que c'est très froid entre eux. Preuve encore avec cette discussion entre le couple, ce lundi 3 juin, lors d'un passage dans le spa. Ça donne des coups, fait alors remarquer le jeune homme, faisant référence à la puissance du jacuzzi. « J'ai l'habitude d'en recevoir. Je supporte la douleur », a répondu aussitôt Laurie. « Et l'échange a continué, sur le même ton. Moi je les rends les coups, assurant chéri Jean-Nicolas. » La candidate ne s'est pas laissée faire et lui a tenu tête, « Ah ouais, tu les rends toi ? Moi je les prends. » Et pourtant, Jean-Nicolas n'a pas semblé réagir, alors qu'il s'est dit conscient du climat tendu entre eux. Et cet échange n'est pas passé inaperçu puisque de nombreux internautes n'ont pas compris, eux non plus, le changement d'humeur de la jeune femme. Les téléspectateurs de M6 ont rapidement remarqué que Laurie était assez en retrait. Mais Laurie quand elle boude, elle boude fort. Perso, je ne tiens pas plus d'une heure. Patience, on va comprendre pourquoi Laurie boude, ne comprenant pas l'attitude de Laurie, Jean-Nicolas est déstabilisé par son attitude. J'ai bien entendu, Laurie est très agaçante. Cette conversation entre Laurie et Jean-Nicolas est extrêmement gênante, peut-on ainsi lire sur X, anciennement Twitter. Ce lundi encore, mariée au premier regard a suscité de vifs commentaires.